Bonjour et bienvenue sur le mémo numéro 2 d'utilisation du gestionnaire de paiement de frais scolaires. Au cours de ce mémo, vous allez apprendre à utiliser cette interface en faisant des enregistrements de paiement et en vérifiant au niveau du formulaire de facturier ce qui a été payé, ce qui reste à payer pour solder le taux. A présent, nous allons nous rendre sur le fichier du formulaire de paiement des frais scolaires. Alors, nous voici sur le gestionnaire. Lorsque l'étudiant vient pour payer ses frais scolaires, il nous faut faire entrer les informations de l'étudiant. Alors, les informations que nous allons avoir besoin sont centralisées sur le numéro matricule. Alors, pour cela, nous allons demander à l'étudiant son numéro matricule. Déjà, avant de valider un paiement quelconque, nous devrons vérifier ce que l'étudiant a déjà payé antérieurement. Pour cela, nous allons nous rendre sur le formulaire de facturier. Nous allons saisir à ce niveau le numéro matricule de l'étudiant pour voir dans notre système ce qui concerne l'étudiant, donc ce qui a déjà été payé ou ce qui n'a pas encore été payé. Donc, nous allons avoir les informations d'une étudiante dont le numéro matricule est CQ-AGL-N1-GOU-1-MK. Voilà, nous avons en face de nous l'étudiant Muntol Kimia, filière AGL, option gouvernement niveau 1, qui a déjà payé le mois de janvier entièrement, le mois de février entièrement, et qui n'a aucun reste à payer sur ces deux mois. Ce qui concerne le coût de sa formation, qui est le 3 mois, il lui reste en fait à payer 15 000 francs, donc le mois de mars. Vu que le total payé entre janvier et février est de 30 000 francs, le coût de la formation est de 45 000, elle va donc payer le mois de mars. Maintenant, nous pouvons aller sur le formulaire de paiement de frais scolaires pour valider la paie actuelle, parce que nous savons qu'elle est venue pour normalement payer le mois de mars. Voilà, on se rend sur le mois de mars. Nous allons saisir le numéro matricule de l'étudiant. Voilà, c'est bien Kimia. Et nous allons choisir le mois qu'elle va payer. Donc, pour le cas, nous allons prendre le mois de mars. Donc, si elle n'avait pas encore payé, on était en début de formation, on aurait pris janvier, février et progressivement. Donc là, nous sommes au mois de mars. Alors, si vous regardez à gauche de l'interface, nous avons paiement 1 et reste paiement 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Paiement 1 se fait lorsque l'étudiant vient payer entièrement le mois concerné. Donc, pour le niveau 1 de AGL, les frais scolaires sont à 15 000 francs. En ce moment, si l'étudiant Kimia paye entièrement 15 000 francs, le reste à payer est de zéro. Ce qui veut dire que cette opération du mois de mars va s'arrêter là, dès que nous allons valider l'enregistrement. Maintenant, si elle fait une avance de 10 000 francs sur le mois de mars et que la semaine d'après ou vers la fin du mois de mars, elle vient solder son mois de mars. Donc, pour compléter les 5 000 francs qui étaient restés, en ce moment, nous allons finaliser l'action du mois de mars avec la deuxième option qui reste à payer 1 en mettant le montant qui restait pour le mois concerné et nous validons sur ce bouton. Donc, nous allons faire les deux scénarios. Alors, premier scénario, on va supposer que l'étudiant vient payer le mois de mars intégralement à 15 000 francs. Donc, le montant a payé est de 15 000 francs et donc, elle a payé 15 000 francs. Je valide. Voilà, une fois validé, si nous repartons vers ce niveau du formulaire de facturer, qui est le formulaire qui nous permettra de voir ou d'avoir un récap de ce que l'étudiant doit payer durant sa formation, nous voyons bien que l'étudiant de Kimia a payé 15 000 francs de janvier à mars, total 45 000 francs, comparé au coût de la formation qui est également de 45 000 francs, ça veut dire qu'elle a soldé sa formation et elle ne nous doit rien. Alors, deuxième scénario, donc je veux annuler cette opération pour faire le deuxième scénario. Donc, pour annuler l'entrée de tout à l'heure, il me suffit de cliquer sur le bouton annuler et le système ira supprimer tout ce que j'ai fait. Et pour vérifier cela, vous pouvez revenir sur le facturier, vous voyez bien que ça a balayé le mois de mars et donc, nous sommes à 30 000 francs pour janvier-février. Et donc, il reste 15 000 francs par rapport au coût de la formation. Alors, revenons sur le scénario 2. Le scénario 2, c'est que l'étudiante va faire une avance de 10 000 francs sur le mois de mars et reviendra 2-3 semaines après pour payer les 5 000 francs restants du mois de mars. Donc, paiement 1, l'étudiante qui met 1. Ok, alors là, j'ai ma saisi le numéro matricule. Voilà, c'est les choses qui pourront arriver. Donc, le numéro matricule, c'est AGL, mais j'ai écrit ALG. Donc, si vous remarquez une erreur, comme celui-là s'affichait sur le système, alors que vous étiez en train de saisir le numéro matricule, il n'y a rien de considérer cela comme une erreur qui a été constatée au niveau du numéro matricule. Donc, il faut justement vérifier le numéro matricule et saisir exactement le numéro matricule. Donc, ici, c'est AGL et non ALG. Donc, je vais juste corriger en mettant AGLN1. Très bien, je valide et voilà, tout est normal. Donc, je viens pour le mois de mars qui doit être payé à 15 000 francs et l'étudiante avance à 10 000 francs par exemple. Donc, le reste à payer est de 5 000 francs. Donc, j'enregistre. Si je vais vérifier dans le formulaire facturier, nous avons mars à payer 15 000, payé 10 000, reste à payer 5 000. Donc, soit un total de 45 payés, reste à payer 5 000. Deux, trois semaines plus tard, Kimia vient compléter le reste. Donc, je vais faire Nouveau pour faire un nouvel enregistrement. Donc, à chaque fois que j'ai un nouvel enregistrement de paiement de frais scolaire, il faut cliquer sur Nouveau pour effacer les informations précédentes et entrer les nouvelles données et ensuite valider. Alors, Kimia, elle revient. Donc, je ressaisis son numéro matricule correctement. Voilà, elle vient pour solder le mois de mars. En ce moment, je n'entre que le mois. Sachant déjà qu'au niveau du récap, le système m'a dit qu'il lui reste 5 000 francs à payer. De la première action, ou bien du premier paiement du mois de mars. Les 5 000 francs, je vais les ajouter à ce niveau-là. Reste paiement 1 du mois de mars. Donc, toute cette zone, je ne l'utilise pas lorsque je fais une opération qui concerne un paiement 1 pour solder. Donc, à ce niveau, j'écris 5 000. Je valide dans le système. Je vais cliquer sur Nouveau, c'est une autre opération à faire. Et si je viens vérifier au niveau du facturier, voilà, tout est équilibré. Elle avait avant payé 10 000 francs, il restait 5 000. Et maintenant qu'elle a complété les 5 000 francs, ça fait 15 15, total 15, coût de la formation 15. Et donc, elle n'a plus rien à payer. Voilà. Ici, nous avons terminé avec cette étudiante. Nous pouvons, au niveau où nous sommes, lui faire un récap de tout ce qu'elle a payé. Donc, on peut imprimer ce dernier en faisant CTRL-P. Voilà. Le raccourci clavier CTRL-P. Nous pouvons imprimer donc ce dernier pour donner à l'étudiant afin qu'elle voit le récap de tout ce qu'elle a eu à payer et aussi pour nos archives. Et ici, nous avons un deuxième étudiant qui vient pour payer. Il nous suffit simplement de supprimer ce numéro d'entrée cube et faire montrer des nouvelles informations pour l'étudiant qui revient. Alors, nous allons revenir un peu sur le formulaire de paiement. Alors, au niveau du formulaire de paiement, nous avons à ce niveau de la zone montant à payer, deux groupes d'informations. Alors, nous avons les informations du groupe cuisine et autres filières. Alors, comment choisir le bon montant ? Ensuite, il concerne la filière cuisine. Toutes options confondues. Le niveau 1 est à 20 000 francs. Le niveau 2 est à 25 000 francs. Le niveau 3 est à 30 000 francs. Alors, toutes les autres filières, excepté cuisine, sont à 15 000 francs pour le niveau 1, 20 000 francs pour le niveau 2 et 25 000 francs pour le niveau 3. Donc, prière de ne pas vous tremper. D'ailleurs, vous ne devrez pas vous tremper. Dès lors que vous avez bien saisi le numéro de matricule ici et que le système vous a bien affiché la filière, l'option et le niveau de l'étudiant, en ce moment, votre choix du montant à payer ne sera fait que par rapport aux informations affichées. Voilà un peu ce que je voulais éclaircir à ce niveau pour que l'utilisation se fasse sans trop d'erreur. A présent, j'ai terminé avec la présentation du mémo 2. Donc, je vous laisse utiliser. Et je vous souhaite bonne utilisation et à très bientôt pour les prochains mémos. Au revoir et bonne utilisation à vous.